il a un fru ce papier peint je serais contente de le changer bref salut les filles je suis trop contente de vous retrouver en vidéo parler vous avez vu je me suis isolé dans ma chambre mon fils est en haut mon mari est en bas donc voilà je vous retrouve pour un haul pas bien pas bien pas bien je vous avais dit en plus de la vidéo sur le renouveau de mes chaînes que voilà j'avais dépensé moi c'est raté non après j'ai été chez action et chez crottvat ça va on peut dépenser chez eux donc je vais pas traîner trop longtemps on va commencer par action et j'ai d'abord vous montrer des produits que j'avais acheté il ya un mois ou deux que donc je n'ai plus les prix les autres j'ai les prix j'ai les tickets ici vous en parlez mes petits patchs j'adore ces trucs là je les achète par 10 je crois que c'est 69 centimes ou 59 centimes les deux patchs donc c'est des emplâtres chauffants en sachant qu'avec la sleeve je n'ai plus droit aux anti-inflammatoires du coup je mets ça quand j'ai mal à mon dos puisque je vous rappelle quand même que j'ai une énergie discale donc ça ne soigne pas certes on est d'accord mais ça fait du bien au dos et puis ça réchauffe par contre des fois ça m'est arrivé que j'en ai que soit ne chauffe pas ou soit me brûle carrément me brûle la peau donc c'est un petit peu des c'est au petit bonheur la chance quoi soit vous tombez sur un lot qui est bien soit sur un qui n'est pas bien après j'ai acheté de par 10 donc s'il y en a un qui va pas j'enlève j'enlève mal j'avais acheté ce ci aussi donc un gant de massage il monte sur le truc que vous pouvez même vous en servir pour la pousse des cheveux et tout ça moi je m'en sers parce qu'on voit beaucoup beaucoup sur instagram des jeunes filles qui permet à foutu qui mettent leur crème avec avec ce genre de truc là qui masse pour faire pénétrer la crème raffermissante plus profondément ou hydratante je ne sais même pas ce qu'elles utilisent d'ailleurs faudrait que je lave un petit coup mais voilà moi j'utilise avec ma crème raffermissante de chez leclerc l'alinéance où je viens d'acheter aussi la garnier la body tonic ou un truc comme ça qui a l'air pas mal mais j'ai testé qu'une fois je vais d'abord finir l'autre et voilà j'utilise ça pour faire pénétrer la crème pour essayer de retendre ma peau pour éviter les pendouillages il est très bien j'avais acheté aussi ceci donc c'est un petit kit d'accessoires pour cheveux dedans il y avait un peigne à queue donc c'était principalement pour le peigne à queue que je vous avez le petit bitonio pour faire des couettes inversées là et puis pour faire des donuts des chignons donuts donc ça j'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder faut que mes cheveux poussent encore un petit peu mais tout ça je ne sais plus les prix j'avais pris un masque hydratant comme ceci dans ce format là moi c'est juste hydratant à l'acide hyaluronique et hydromania je ne sais pas c'est quoi et trop mania pour tout type de peau pour cinq usages pour la face sans doute alors c'est écrit tellement gros hydrate votre peau appliquer le masque en une couche épaisse et uniforme sur le visage nettoyer éviter le contour des yeux et les lèvres laisser poser le masque pendant dix minutes retirer à l'eau de chienne à utiliser une à deux fois par semaine mais ils ne disent rien de plus enfin voilà c'est un petit masque hydratant je n'ai pas encore testé mais je pense que je vais le faire cette semaine avec le froid qui fait ça fera pas de mal à ma peau et ensuite un produit que j'ai depuis quelques mois déjà que vous allez revoir dans mes favoris quand je vais faire les favoris c'est un sérum pour les cheveux c'est le no freeze invisible air oil sérum for a smooth result oui c'est un invisible pour les cheveux lisses et oui c'est vrai je mets après mettre lissé les cheveux souvent ou alors quand je mets les attaches comme ça j'en mets juste un tout petit peu sur mes petits cheveux de bébé là que vous avez qui me pèle qui je ne supporte plus je les mets et ça les lisse on ne les voit presque plus et hydrate les cheveux à mort et ça sent divinement bon et il faut pas beaucoup à l'huile de chez garnier ou de chez elle c'est l'huile pour les cheveux je mets en principe 5 pour 5 pompes sur un cheveux humide celui ci j'en mets que trois donc voilà et c'est un format 75 ml c'est pas mal on va commencer parce qu'il n'est pas beauté dans ce que j'ai acheté maintenant donc j'ai acheté un un moule à cake en silicone j'en cherchais un depuis des mois à chaque fois que j'allais chez action il y en avait plus et là ils en ont rempli une pile alors donc du coup j'en ai pris un maintenant il ya plein pour le crochet dessus et ben voilà c'est un moule à cake quoi et ça j'ai payé alors qu'ils ont piqué 1 moule à cake 2 euros cinq ans je me suis pas oui ensuite j'ai pris un indispensable pour toutes les femmes le varnish voilà j'en avais plus mon chéri monnaie repris en liquide en format de liquide et je n'aime pas il faut mettre directement sur la tâche pour qu'ils agissent ça j'en mets dans quasi chaque machine et j'adore ce truc que j'ai vu je l'aime d'amour donc voilà j'en mets dans presque toutes mes machines et chez eux le varnish 6 euros 69 donc je sais pas combien ce qu'il est dans les commerces habituel mais je pense quand même qu'il est un petit peu plus cher parce que c'est quand même un 1 kg et 1 kg 25 donc c'est bien c'est bien je viens bon qu'est ce qui n'est pas encore qu'est ce qui n'est pas intéressant un allume gaz moi en fait mon gaz déconne une fois il s'allume avec le titre et des fois il s'allume pas donc j'ai repris un bien qu'ils disparaissent très vite parce que mon fils a tendance à les prendre pour des briques et à mes embarqués ça c'était pas bien faire non plus mon mari s'est acheté un set de clé à pipe 6 pièces 8 x 17 mm à 2 euros 49 j'ai acheté des bonbons aussi allume gaz rechargeable 69 centimes voilà pour ça donc ça c'est pas vraiment beauté non plus mais c'est un indispensable je me suis acheté deux paires de gants en fait le matin je dois emmener mes neveux et nièces à l'école et avec un moins 10 autant vous dire que le le volant je n'arrive pas à le tenir donc je remontais les manches de ma veste et je conduisais comme ça un peu dangereux et là vous avez une paire de gants noirs et une paire de gants pailletés il y avait plusieurs modèles mais j'ai pris ceux là et c'était pas bien cher non plus alors go magique parce que c'est ceux qui se mettent soi disant à toutes les tailles 1,49 euros en même temps moi vu la taille de ma main souvent ils sont même encore trop grands voilà pour ça j'ai acheté un savon pour les mains à l'aloe vera je l'ai acheté en fait pour laver mes pinceaux alors attendez je cherche déjà le prix flacon pompe 99 centimes donc en fait normalement je prends toujours un qui est antibactérien en même temps pour les pinceaux je trouve que c'est mieux et là il n'y en avait pas ni chez action ni chez crottevat donc j'ai pris celui là parce que c'était le moins cher et je me suis dit à l'aloe vera mes pinceaux seront tout doux voilà pour ça j'ai pris un petit carnet comme d'habitude à chaque fois que j'y vais j'en m'achète pas là j'ai pris pour renoter mes petites idées vidéo et tout ça et voilà c'est un petit carnet dedans vous avez un petit truc de séparation une petite règle ici voilà de séparation moi du moment que je peux écrire dedans du moment que c'est des carnets à georges et celui-là il était un je me tape 15 fois la liste et je ne sais toujours pas où sont les trucs carnet de notes 1,99 voilà alors je cherche après un miroir en main donc un tout simplement également chez les miroirs quand je me maquille en vidéo c'est beaucoup plus facile que mon tout petit miroir mais j'avais vu une fois sur internet sur instagram notamment un miroir led donc que vous posez avec des led tout autour bon après il y avait il souffrait vous aviez le côté grossissant et tout ça mais bon le miroir était à 40 ou 45 euros 50 dollars je crois si ma mémoire est bonne et là je tombe là dessus non mais c'est juste un bonheur donc vous l'avez en trois couleurs différents en blanc en noir ou en hausse donc c'est suivant ce qui est coché ici il y a 16 led dedans donc voilà c'est un led light make a mirror miroir avec éclairage led que dire de plus quoi alors je l'ai pas ouverte et 5 euros quoi attendez je vérifie 4 euros 98 c'est bien un blanc je ne vais même pas vérifier le bonheur il est lourd quand même là la bête donc je sais pas comment vous le montrer voilà vous avez le pied ici par contre je suppose qu'il faut mettre des piles non il s'allume bien sûr il n'y a pas les piles dommage qu'il n'y a pas un port usb pour le brancher et il faut quand même quatre piles ou je ne sais pas si j'ai capi à la maison donc je regarde si je vais dire à mon mari de l'écouvrage et dire qu'on met une pile voilà quoi c'est sympa il ya pied et tout il s'oriente vous pouvez l'orienter comme vous voulez vous avez un petit bouton pour derrière pour les teintres et moi j'ai hâte de tester ça à ben les deux c'est les deux derniers produits de chez action donc j'ai acheté un un anti cernes maintenant je sais pas si ça va marcher c'est à la caféine anti cernes collonne 15 millilitres il n'y a rien de plus donc c'est celui là en fait j'avais le luxe que j'aime énormément d'ailleurs faudra faut que je vous demande si vous connaissez un produit qui fait le même effet en fait j'avais le luxe luxe je vais essayer de vous trouver une image pour mettre ici et en fait il lissait le tout de l'oeil il illuminait le dessous de l'oeil et il teintait légèrement donc souvent pour les matins pressés d'ailleurs il va faire partie de ma vidéo mais maintenant je pourrais plus mettre c'est ce que je mettais à la base de mettre un anti cernes problème c'est que ce matin je l'utilisais j'ai un pouillet pour faire sortir le produit et il a pété de l'autre côté donc tout produit sorti par le cul et j'ai plus rien qui sort par la pipette donc si vous connaissez un anti cernes qui fait pareil qui lisse qui illumine et qui teinte légèrement dans un budget pas trop cher marquez moi en commentaire parce que je serais intéressé de d'essayer quoi sinon j'aimerais me rechercher le luxe parce que je l'aimais vraiment beaucoup donc voilà à tester ensuite j'ai pris alors c'est pas c'est pas pour moi c'est pour ma nièce qui me gonfle avec ses sourcils parce qu'elle a un petit trou alors la dernière fois elle a mis du crayon on aurait cru un peu cru et là quoi je crois qu'elle avait pris un feutre même limite un indélébile pour faire les sourcils la mise donc là je vais trouver chez basse et max et mort un sachet action un petit kit pour les sourcils je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur donc j'ai pris en médium date parce que de toute façon c'est la seule teinte qu'il y avait mais il y a à peu près toutes les teintes dedans donc on sait déjà qu'il y a un petit pinceau dedans le kit a l'air pas mal quand même il a l'air assez complet dedans vous avez une cire un petit pinceau biseauté avec un petit embout de l'autre côté et puis trois couleurs de deux phares pour les sourcils donc là c'est la cire ouais ça a l'air pas mal quand même bon moi j'utilise plus trop les poudres à sourcils vu que j'utilise que mon truc de chez mes belins je crois chez mes belins le duo sapin là je remets ma routine sourcils dans les petits ici vous allez voir donc voilà je vais trouver un kit pour les sourcils j'espère qu'elle arrêtera de me gonfler donc on passe chez crevates dans ce qui n'est pas make up je vais ça donc je me suis repris de boîte de café au lait pour l'adoption aussitôt j'adore je ne carbure plus qu'à ça ou le petit café froid avec je vous ai montré la blague ils sont en promo à 3 euros 99 donc c'est pas excessif comme réduction ils sont à peu près même prix au cora ils sont beaucoup moins gérard au champ voilà je me suis repris un paquet de la marque crevates de coton démaquillant comme ça je prends toujours les grands c'est plus facile pour me démaquiller et cela il était à 90 donc ça c'est quand on tige à 3 euros à 3 euros 70 ça fait son job c'est des démaquillants je prends plus de l'action par contre parce qu'il se il se sépare en deux ça fait des monts je n'aime pas ça j'ai pris une boîte de conto tige de cosmétiques donc vous savez vous avez un bout je pense que vous avez bien le côté donc vous avez un côté pointu pour vraiment bien nettoyer et puis un côté plat arrondi pour enfin bref ça fait son job quoi j'ai un monsieur repris le garni skin active le démaquillant yeux express deux en un donc c'est mon bifasé préféré bien que j'utilise principalement l'huile démaquillante ou des choses comme ça mais c'est pour les jours où j'ai la flemme de bien laver le visage et tout ça où je dois me démaquiller rapidement avant d'aller me coucher donc j'ai repris celui ci je l'adore je vous ai dit des bêtises c'est celui ci qui a 3 euros 79 les cotons étaient à 1,29 euros semblait que ça faisait cher pour des cotons démaquillants ensuite c'est du maquillage principalement essence donc bien sûr chez eux on ne sait jamais qu'est ce que c'est donc les prix varient entre 2 euros 59 et 3 euros 39 3 euros 39 je pense savoir ce que c'est le reste 2,99 2,59 2,59 2,89 2,59 voilà donc des merdées avec ça n'est ce pas donc j'ai pris alors j'ai pris deux mascaras ou c'est pas bien j'ai pris celui ci pour le tester ou le retester je ne sais plus oui j'ai pris celui-là pour le tester en fait il y en a un autre que je voulais donc je vais essayer de vous mettre l'image donc dans les deux qui étaient qui sont en proximité de chez moi il n'y a pas j'essaierai d'aller voir chez Auchan s'il y est parce qu'en fait la brosse de l'hôte est en forme de cacahuète comme celle de chez de chez Too Faced donc comme je vais bientôt avoir fini mon Too Faced il me fallait un mascara et j'aurais bien aimé trouver un pour le remplacer après je sais qu'il y a le Paradise Lash de chez L'Oréal qui apparemment est un dupe extra mais il est quand même 15 balles quoi donc voilà c'est que 11 euros moins cher au final enfin c'est moi j'ai pris vous allez me dire un quand j'ai dit mais je trouve que voilà quand même ça devient cher quand même Maybelline L'Oréal et compagnie donc je me suis dit je vais tester celui-là en espérant je sais plus si je l'avais déjà essayé ou pas en espérant ne pas le regretter ou sinon je retournerais chercher mon eye love extrait mais là au moins je sais que c'est une valeur sûre donc c'est le volume styliste de 18h lâche extension mascara et c'était pas celui-là que je voulais mais il est en paix je voulais celui qui faisait curl bon on verra s'il est trop extensible ça sera un peu emmerdant avec mes lunettes mais pourtant j'ai regardé et à mon avis c'est qu'il était mal rangé dans le truc parce que je suis toujours expert de prendre au fond parce que les gens ouvrent les produits je voulais pas le l'extension on verra bien si ça extend un tout petit peu ça passe si ça fait des entraînés sur les carreaux ça fera pas bon bref je l'essayerai s'il me convient pas je le donnerai à ma nièce et j'irai rechercher le eye love extrait le deuxième je vous le montre ici c'est pour ma nièce en fait c'est son préféré c'est le hashtag l'échisse of the day super volume mascara moi je l'ai essayé c'est moi qui lui ai donné ça fait trois tubes que je vais lui racheter je l'aime bien mais je l'aime bien une fois qu'il a commencé à vieillir en fait quand il est tout nouveau je l'aime pas trop donc je vous l'ouvre pour montrer la brosse parce que de toute façon je sais qu'elle a fini l'eau donc il lui en faut un et je sais pas si vous voyez mais la forme la brosse est un tout petit peu en forme de cagouette alors me demandez pas où j'ai pêché le mot cagouette pour les brosses to face en fait c'était marqué sur le site de chez essence qu'on a cherché après le mascara que je voulais voilà ils disent que la brosse est en forme de cagouette avant je disais en forme de huit mais je trouve que cagouette c'est plus marrant donc là il est légèrement mais le problème c'est que celui-ci moi je n'accroche pas quand il est neuf j'aime bien quand il arrive en fin de vie donc je l'achète pas au final parce que voilà mais peut-être que je vais le retester avant de le donner je ne sais pas encore je me suis repris manger la sourcil donc voilà je suis là vous connaissez je vous ai fait une battle dessus par rapport au guinibro je vous le remets dans le petit i si vous voulez aller voir voilà parce que j'ai peut-être avoir fini mon guinibro j'ai peut-être avoir fini mon guinibro 25 c'est pour ça que j'ai rajouté la mascara mais je vais pleurer et voilà bon c'est une valeur sûre pour pas cher après je me suis pris d'avance parce que bon comme je vous ai dit j'ai viré tous mes stocks j'avais tout qui était ouvert et les trois quarts qui étaient foutus donc j'aime bien quand même avoir du stock de certaines choses notamment l'anti cerne donc celui que j'ai de chez essence il est très bien celui ci c'est nouveau donc c'est du waterproof tattoo covering camouflage plus mat concealer puisqu'ils disent autre chose donc moi j'ai pris en teinte light au nez je ne sais pas du tout si ça ira correcteur liquide avec texture ultra couvente à finition mat les cernes les impuretés et les tatouages disparaissent en a rien de temps tenu durable et imperméable donc voilà j'ai vu qu'il avait de très bons retours donc je me suis dit je vais tester celui-là et si jamais il convient pas je retournerai vers l'autre quand il sera fini après je n'ouvre pas pour vous montrer l'intérieur parce que je vais pas l'ouvrir tout de suite j'ai encore de l'autre mais je voulais juste en avoir un d'avance pour pas tomber à court en fait c'est un peu ma hantise de tomber à court surtout l'anti cerne alors avant dernier produit je suis repris en fait j'ai été voir chez dix ils avaient rentré la marque nyx parce que je voulais m'acheter le liner feutre de chez nyx mais non pas chez moi en tout cas je ne sais pas c'est pas les amis belges qui me suivent si pas chez vous dans votre vie il ya du nyx mais pas dans le mien et j'étais dépité donc j'ai repris le essence eyeliner pen extra long lasting crayon eyeliner pour un tracé précis couleur intense et longue tenue tient toute la journée sans couleur sans couleur ça fait un peu bizarre donc voilà c'est un feutre tout ce qui est plus basique extrêmement noir extrêmement précis c'est vrai qu'il est assez précis maintenant je me souviens plus trop c'est celui que j'utilisais avant le sephora je préfère le sephora parce que la pointe est juste un tout petit peu plus longue en fait du coup on sait plus faire les petits détails du coin interne et tout ça maintenant je vais réessayer celui là parce que comme je vous ai dit j'essaye d'aller au plus efficace et au moins cher donc si j'arrive à le reprendre en main comme je l'avais avant parce que c'était un de mes chouchous au début donc je vois pas pourquoi je ne l'aimerais plus je resterai sur celui là plutôt que sur le sephora qui est à 13 euros me semble-t-il par contre chez sephora j'ai vu que il n'y a plus mon crayon pour les yeux vous savez le noir que j'utilise depuis cinq ans je n'ai plus trouvé donc je vais déprimer parce que pour trouver ce crayon là m'a quand même failli des années donc j'espère que je vais pas remettre des années à trouver un crayon qui tient en muqueuse qui ne bave pas qui enfin voilà donc si vous avez des bons crayons pas trop cher un crayon noir pour les yeux waterproof sinon ça coule bah dites le moi comme un père et le dernier produit donc c'est celui là que je pense qu'il coûte le plus cher donc 3 euros 39 je vous ai dit c'est ça ouais j'ai pris un fixateur de maquillage c'est le glow to go illuminating sitting spray alors vous avez 50 ml alors je peux pas vous dire du tout ce qu'ils disent derrière parce que c'est écrit tellement petit que je ne sais pas absolument pas bref c'est un spray de finition glowy j'avais eu une fois le pb cosmétique je crois que c'était naïva qui me l'avait envoyé il était bien il faisait bien fixer le maquillage mais le problème c'est que il vous il vous agressez quoi c'est limite vous vous prenez une baffe dans la gueule quand vous avez faisiez un pied dessus il vraiment on se prélapse fallait pas se le viser dans l'oeil sinon vous aviez un cocard je pense donc là on va voir là on va voir ah non testerai demain parce que bon je vais bientôt aller me démaquiller vu qu'il est 17 heures je vais pas rester maquillé longtemps donc je vais pas en mettre maintenant mais demain je le testerai je pense et on verra bien ça faisait longtemps que j'en voulais un ne fut ce que pour humidifier mes pinceaux quand j'utilise des fards à paillettes j'en aurais vu utiliser ce matin d'ailleurs si vous voulez voir le make up enfin le get ready with me de ce make up avec le crampalet je vous le mets dans le petit i et en barre d'affos donc voilà ce qui conclut ce haul donc voilà je me suis pas ruiné non plus j'ai pris des choses utiles oui après j'ai pas exagéré je ne pose pas d'ailleurs en commentaire si vous pensez que j'ai exagéré ou pas comme ça je pourrais dire mon mari tu vois j'ai pas exagéré ce qu'il ne croit pas toujours quand je dis hein mais là il ya le miroir voilà miroir n'était pas indispensable mais ça faisait longtemps que j'en voulais un donc voilà je suis contente d'avoir trouvé à 5 euros à la place de 45 maintenant il faut voir combien de temps les piles tiennent parce que j'ai pour foutre des piles tous les deux jours mais c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas un petit il manque vraiment un petit truc usb pour pouvoir le brancher ne fût-ce qu'à côté de l'ordinateur ou quoi ou sur une prise quoi mais bon maintenant j'ai fouillé après des piles pour essayer ça donc j'espère que ce petit haut vous rappelez donc vous aura plus donc je n'en ferai pas tous ici toutes les deux semaines non plus voilà et une fois de temps en temps ça fait du bien là c'est les soldes on en profite bien que j'ai rien trouvé en sorte donc voilà moi je vous dis à très vite pour prochain